Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Salut, chaleur. Tout le monde m'entend? Oui. Salut. Alors, comment je t'en prie? Alors, soyez les bienvenus dans notre culte de pauvres en ce matin. Bonjour à tous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qui nous fait d'être en vie ce matin. Amen. Amen. Et nous les remercions aussi parce que nous sommes réunis ensemble ce matin. Amen. Amen. Alors, ce matin, je peux dire à quelqu'un. Que le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Dans l'Ésaïe chapitre 41, le verset 10, il est dit, ne crée en rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Donc, ce matin, je veux dire à quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui souffre, ne me réécrime car peu importe ta situation, le Seigneur te secoue. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos bibles dans Luc chapitre 1, verset 25. Alors, Luc chapitre 1, verset 25, où il est écrit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon eau propre parmi les hommes. Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu en ce matin de retirer notre honte parmi les hommes. Amen. Amen. Ô Dieu, mon sauveur, entend ma prière au nom de Jésus. Éternel, regarde-moi et retire ma honte parmi les hommes au nom de Jésus. Amen. 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 Ô Dieu, mon sauveur, entend ma prière au nom de Jésus. Éternel, regarde-moi et retire ma honte parmi les hommes. Éternel, regarde-moi et retire ma honte parmi les hommes au nom de Jésus. Éternel, regarde-moi et retire ma honte parmi les hommes au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. 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 Éternel, regarde-moi et retire ma honte parmi les hommes au nom de Jésus. Regardez-moi, Seigneur mon Dieu, et mouter ma honte parmi les hommes au nom de Jésus. Seigneur, regarde-moi. 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 Nous allons demander à Dieu, nous allons demander à Dieu en ce matin d'accomplir dans notre vie tout ce qu'il nous a promis. Amen. 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 Alors, au Dieu, au nom de la vie tout ce que tu as promis. au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Dieu, au nom de Jésus. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, accomplis dans ma vie tout ce que tu m'as promis au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Seigneur, mon sauveur, entends ma prière, entends ma prière, seigneur, en prière, et repère dans ma vie et repère dans ma vie et repère dans ta bouche au nom de Jésus. Ouvre ta bouche dans ta bouche dans ta bouche en en somme auxants en tour, au nom de Jésus. ... 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 Tu n'es pas obligé. Il dit qu'il ne faut pas mettre en même pas précipitamment son Paypal, son compte bancaire, etc. Quand on fait les programmes, c'est quand Dieu te dit de le faire que tu le fais. Il a dit à ma femme, Dieu vient de me répondre. Elle dit quoi? Il dit, reste ce que le Dieu a dit. Tu te souviens, vas-y, ce que je voulais faire. Elle dit, voilà. Donc, Dieu vient de me répondre. Je ne mettrai pas mon Paypal, je ne mettrai pas mon compte bancaire. Amen. C'est pour cela que Pierre a dit comment? Donc, il n'y a eu aucun message qui t'a converti. Dieu m'a parlé par la bouche de mon père. Mais j'ai reconnu que c'est à moi qu'il était en train de parler. Directement, alors qu'il n'était même pas au courant de l'affaire. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pour ça que Pierre a dit comment? Donc, depuis, tu entends la parole de Dieu, tu n'as pas changé. Tu ne respectais pas ton mari avant, avant de te donner à Jésus. Tu t'es donné à Jésus. Tu es venu dans l'église. Tu es entendu les messages, les enseignements, mais tu es toujours aussi, aussi insoumise que tu ne l'étais avant. Comment? Tu n'aimais pas ta femme. Tu n'honorais pas ta femme. Avant, il est devenu chrétien. Tu es devenu chrétien. Tu écoutes les messages. Tu entends la parole de Dieu. Tu lis la Bible. Malgré tout ça, tu continues de déshonorer ta femme. Tu continues de battre ta femme. Tu continues de crier sur ta femme. Tu continues de la rabaisser devant les enfants et devant les étrangers. Comment c'est possible? Tu n'as pas changé. Avant, tu fumais. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu entends la parole de Dieu. Tu continues de fumer. Avant, tu te masturbais. Avant, tu regardais les films pornographiques. Avant, tu étais cholérique. Aïe. Tigre-même n'a rien fait. La tigresse. Le tigre. Dangereux plus qu'un lion. Plus cholérique qu'un lion. Mais tous les jours, tu entends la parole de Dieu. Rien n'était brisé en toi. Rien n'était cassé en toi. Cet esprit de prostitut dans la colère n'a pas été chassé. Comment c'est possible? Tu étais curuleur. Curuleuse. Ananias. Tu n'as pas changé. Comment c'est possible? Tu étais avare. Jusqu'aujourd'hui, malgré tous les messages, tous les bienfaits de Dieu à ton égard, à ton encontre, tu n'as pas changé. Tu mentais. Tous les messages-là, il n'y a pas un seul message de vérité qui t'a fait prendre conscience qu'il est temps que tu arrêtes de mentir. Ananias, tu n'as pas changé. Comment c'est possible? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur, malgré tout, avec tout ce que tu entends? Aïe, aïe, aïe. Tu ne travailles pas. Jusqu'à présent, tu ne travailles pas. Jusqu'à présent, tu ne fais rien. Tu es là. Tu dis que tu comptes sur Dieu. Tous les messages qu'on t'a donnés pour te dire comment Dieu bénit. Tu ne fais rien. Tu es là. Et tu attends que Dieu te bénisse. Et pourtant, on t'a enseigné comment Dieu bénit. quels sont les principes, quelles sont les conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu. Quand tu expliquais que Dieu bénit l'œuvre de nos mères et que celui qui n'a aucune œuvre n'est pas béni, malgré tout ça, tu es assis. Ananias. Regarde quelqu'un qui est auprès de toi ce matin. Dis-lui, Ananias, comment? Parle à quelqu'un auprès de toi en 10 heures. Il n'y a personne qui est connecté ce matin. Ok. Le gars, continue. tu n'as pas changé. Ananias. Pierre était étonné. C'est à partir qu'il a dit comment? Pierre était étonné. Un pasteur peut être surpris quand il voit que la vie de son fidèle, de son enfant n'a pas changé du tout, malgré tous les messages. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que Pierre n'a même pas intercéder pour lui. Parce que c'était non, non, quand même. C'est abusé. On ne voit pas que c'est rien là. Rien n'a changé en toi. C'est-à-dire non. Rien n'a changé en toi. Rien n'a bougé en toi. C'est pour ça que Pierre a dit comment? Comment? Comment c'est possible? Comment c'est possible que tous les messages que tu as entendus, après tout ce que tu as entendu, tu visites encore les féticheurs. Tu consultes encore l'horoscope. Après tous les messages que tu entends, tu continues de te livrer. Tu continues de boire. Malgré tous les messages que tu entends, tu ne lis pas ta Bible. Tu ne pries pas. Ah, Ananias, comment? Maintenant, au verset 3, Pierre, il dit quoi? Pourquoi? Hi, Jesus. Pourquoi Satan? Pourquoi? Ananias, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi, pour quelle raison tu as préféré Satan à Dieu? Est-ce quelqu'un avec moi sur ma tête? Amen. Pour quelle raison, Ananias, as-tu préféré écouter Satan plutôt que Jésus? C'est la question que Pierre posait à Ananias. Pour quelle raison est-ce que tu as pu avoir confiance en une inspiration satanique plutôt qu'en l'inspiration de Dieu? Ananias, pourquoi? Pourquoi? as-tu choisi les ténèbres pour abandonner la lumière? Pourquoi? Pourquoi, Ananias? Pourquoi, Ananias? Pourquoi? As-tu préféré les démons? Pourquoi as-tu préféré le péché? Pourquoi as-tu préféré le mal? Jésus t'a fait quoi de mal pour que tu l'abandonnes et tu te tournes vers le diable? Tu te tournes vers son adversaire. Tu te tournes vers son ennemi. Pourquoi, Ananias? Jésus t'a fait quoi de mal? Depuis que tu es dans cette église, qu'est-ce que Jésus a fait contre toi pour que tu l'aies abandonné et te tournes vers son adversaire, vers celui qui veut détruire son église, vers celui qui a mobilisé les Romains et les Juifs conclus pour le faire assassiner, vers celui qui a juré de combattre ses enfants, Ananias. Pourquoi as-tu choisi le diable? Pourquoi? Ah, Jésus C'est ce que chacun de nous, nous le faisons. Ces deux questions-là, il faut que tu les prennes et que tu réfléchisses dessus. Comment et pourquoi? Comment et pourquoi? Je vais te donner d'autres passages bibliques avec d'autres personnes qui ont été remplies de certains comme ça pour que tu comprennes que cela ne doit pas t'arriver, mais que c'est une erreur. Parce que la fin de ces choses-là, c'est la destruction. Celui qui se laisse contrôler par le diable finira comme le diable. Celui qui se laisse contrôler par le diable, il finira comme le diable. Mais avant le diable. Comment? Chaque jour que tu écoutes la parole de Dieu, écoute-moi, écoute-moi, tu veux que tu dises quelque chose, tu veux que tu dérivées quelque chose? Oui. OK. Note ça quelque part. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu ou que tu lises la parole de Dieu, chaque fois que tu es en contact avec la parole de Dieu, il y a deux événements qui doivent se produire en toi. Soit quelque chose sort, et quelque chose rentre. Quelque chose sort, quelque chose rentre. Voilà ce qui doit se produire en toi. Qu'est-ce qui sort? toute plante que tu n'as pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Déracinée. tout esprit qui ne vient pas de Dieu, mais qui existait en toi. Dès que tu lis la parole, dès que tu écoutes la parole, ça doit sortir. Et puis, une plante que Dieu plante doit rentrer pour occuper le vide, créer par ce qui est sorti. ce qui signifie qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui lise la parole de Dieu ou qui écoute la parole de Dieu ne constate aucun changement dans sa vie ou bien qu'on ne constate aucun changement dans sa vie. Ce n'est pas normal. La Bible dit quoi en Hebreu 4.12 au sujet de la parole de Dieu? Elle est quoi? Vivante et efficace. Mais regardez la suite. On ne dit pas seulement qu'elle est vivante et efficace. Pénétrante. La parole de Dieu est comment? Pénétrante. Ça veut dire que dans la nature de la parole de Dieu, elle doit toujours rentrer. La parole de Dieu ne reste pas en surface. C'est-ce qu'il dit? Frères, sœurs, la parole de Dieu n'est pas la nature de la parole de Dieu, c'est de rentrer, de pénétrer, d'avoir accès à un endroit. C'est son réflexe. Donc, la parole de Dieu n'est pas faite pour rester à la surface. Alléluia. Amen. Elle doit toujours accéder à une zone. Elle est comment? Premièrement, Hébreu 4, 12, la parole de Dieu est comment? Vivante. Tu ne peux pas être en contact avec la parole de Dieu continuellement et puis mourir comme Ananias, comme Saphira. Ce n'est pas normal. est-ce que Dieu est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un sur ma terre? Amen. La parole de Dieu est vivante. Tu peux mettre en contact avec la parole de Dieu et mourir comme Ananias, mourir comme Saphira. Non! Elle doit produire en toi la vie. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus dit « Je suis le père de vie. » Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Deuxièmement, la parole de Dieu est efficace. Elle est efficace. Une chose efficace, c'est une chose qui produit du fruit, qui produit des résultats. Un homme marie une femme, même si la femme est bien entretenue, même si la maison est belle, même s'il a acheté une grande maison, même s'il a ouvert un grand magazine, une grande boutique pour sa femme, elle gère les affaires. L'argent coule à flot. Elle mange bien et tout. On ne dira pas encore que cet homme est efficace. Il y a quelque chose qu'on attend pour prouver que l'homme est efficace. Tant que la femme ne tombe pas enceinte, l'homme n'est pas efficace. Le jour que sa femme tombe enceinte, on le salue les yeux dans les yeux. On dit « Tu es un homme. » Parce que le fruit de l'union vient d'être manifesté. La parole de Dieu est efficace. Elle enceinte notre destinée. La parole de Dieu féconde notre destinée. Elle change notre destinée. Elle bouleverse notre destinée. Quand la parole de Dieu rentre dans ta vie, les choses enceintes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. quand elle rentrent dans ta vie, elle suit les larmes. Elle enlève les douleurs. Elle enlève les peines. La mort prématurée n'est plus. Elle fait toutes choses nouvelles. Quand la parole de Dieu rentre dans ta vie, tu subsistes. Tu ne passes plus. Tu ne disparaît plus. Tu es. Tu vis. Tu es là. Tu es présent. Parce que le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Quand la parole de Dieu rentre dans ta vie, elle est tellement efficace que tu ne sèches plus. Tu ne tombes plus. Tu es là. Tu te me fermes. Tu ne branches plus. L'ennemi ne peut pas te faire tomber. L'ennemi ne peut pas te branler. parce que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais les paroles de notre Dieu subsistent éternellement. Amen. On ne peut pas faire tomber la parole. Elle est efficace. Ça se voit que tu es rentré en contact avec sa parole. Quand la parole de Dieu rentre dans ta vie, la ténèbre s'en vont. La vie et la lumière s'installent. Pourquoi? Parce qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des soirs. dans la grande s'installe dans ta vie, elle te donne un pouvoir. Elle te rend capable de pouvoir. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle te donne le pouvoir. Tout ce dont tu étais incapable auparavant, quand tu rentres en contact avec la parole de Dieu, tu en deviens capable. Quand la parole de Dieu rentre dans ta vie, elle te purifie. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Sanctifie-les par ta vérité, par ta parole. Ta parole est la vérité. Elle te sanctifie. Donc, il n'est pas normal qu'on n'observe pas de changement dans ta vie alors que tu as contacté avec la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Et la première question à ne pas trouver ça normal, ça vient toi-même. Tu dois t'asseoir et faire un tour de ta vie. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu lis la Bible? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu écoutes le message? Assieds-toi et fais le bilan. Assieds-toi et réfléchis. Qu'est-ce qui a changé en moi? Je lis la Bible, qu'est-ce qui a changé en moi? J'écoute la parole de Dieu, qu'est-ce qui a changé en moi? Ananias et Saphira, la deuxième grande qu'ils ont commise, ils ont laissé certains remplir leur cœur. Regardez, je t'ai dis quoi, au verset 4, Pierre dit Ananias, comment as-tu pu mettre un tel décès dans ton cœur? Donc, Satan ne fait rien sans ton accord, sans ta complication. Prenez le cas de Judas Iscariot. En Jean chapitre 13, verset 2, la Bible dit que Satan a déjà mis dans le cœur de Judas le décès de livrer Jésus. Jean 13, 2, c'est Satan qui a dit à Judas de livrer Jésus. Frère, Satan parle. Satan est un esprit, un ange, un ancien ange de lumière. Il a maintenant un ange de ténèbre. Il parle comme tous les anges de Dieu, comme toutes les créatures de Dieu. Satan parle. Alléluia. Amen. C'est Satan qui a dit à Judas de livrer Jésus. Jean chapitre 13, verset 2, c'est ce que les Écritures disent. Satan ayant déjà mis dans le cœur de Judas le dessein de le livrer. C'est Satan qui a dit à Judas Iscariot livre Jésus. Jean chapitre 13, verset 27. Jean 13, 2, regardez Jean 13, 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. Qui inspirait Judas Iscariot? Satan. Maintenant regardez le verset 27, Jean chapitre 13, verset 27. Dès que le Jésus lui dit ce que tu fais faire le pauvre demain. Satan fait quoi? Il est rentré. Première chose, avant de rentrer, Satan a inspiré Judas. Quelqu'un m'a dit mais à quel moment Satan peut inspirer quelqu'un? Ce n'est pas compliqué. À quel moment Satan peut rentrer en quelqu'un? À quel moment Satan peut remplir ton cœur? Je vais t'expliquer Jean chapitre 12, verset 6. D'abord je vais te l'expliquer avec acte 5, 4. Mais ça sera encore plus clair avec Jean chapitre 12, verset 6. Jean chapitre 12, verset 6 dit quoi? Quand Judas a dit qu'on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers de nos pauvres, l'apôtre Jean explique que Judas parlait ainsi pas qu'il se préoccupait des pauvres, non, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il volait, il prenait ce qu'on y mettait. Jean chapitre 12, verset 6. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ça veut dire quoi? Pour que Satan remplisse le cœur de quelqu'un, d'un de ses décès à lui, d'un de ses objectifs à lui, d'une de ses œuvres à lui, avant que Satan ne remplisse le cœur de quelqu'un, il faut que la personne elle-même ait en elle une attitude qui ouvre la porte au diable. Tu veux que je reprenne? Avant que Satan ne remplisse le cœur d'une personne, avant que Satan ne inspire le cœur d'une personne à faire quelque chose, il faut que cette personne-là ait en elle-même une attitude, un comportement, une habitude qui ouvre la porte au diable. Tant que tu n'as pas en toi une attitude qui ouvre la porte au diable, il ne peut rien faire. Ok. Même moi, Jean chapitre 14 verset 30, regardez ce que Jésus dit. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Jean 14 verset 30, qui comprend maintenant? Amen. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Donc, le principe ici, c'est quoi? C'est de faire en sorte que Satan n'ait rien à toi. Jean 14 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Donc, le principe ici, c'est quoi? Pour empêcher Satan de remplir mon cœur, quel est le principe? C'est de faire en sorte qu'il n'ait rien à moi. Amen. C'est tout. Tant que Satan n'a rien à toi, il va rôder. C'est tout ce qu'il pourra faire. Il ne pourra jamais te dévorer. qu'est-ce que Satan avait contre Ananias? Avec Ananias, les mauvais désirs. Et on a vu le Dieu en dernier, la première erreur, il pensait que. Alléluia. Qu'est-ce que Satan avait en Judas? Le vol. Judas était un voleur. Le vol appartient au diable. Tous les voleurs sont des enfants du diable. Amen. Le vol qui était en Judas était un élément qui appartient au diable. Ça suffit pour lui ouvrir la porte. Satan est rentré. Prenez le cas de Pierre. Matthieu, chapitre 16, verset 21, Jésus explique qu'il va aller mourir et tout. Verset 22, Pierre prend Jésus et puis lui dit à Dieu le plaît. Cela ne t'arrivera pas. Jésus dit à rien de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais des soins. Au verset 17 de Matthieu, chapitre 16, Jésus avait élevé Pierre devant tout le monde. Quand Pierre a dit à Jésus que tu es le Christ, le fils de Dieu, Jésus a dit à Pierre et toi, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des mois ne prévaudront point. Jésus a élevé Pierre. Matthieu, chapitre 16, verset 16. Jésus a élevé Pierre. Matthieu 16, 16, Simon Pierre répondit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Mais le verset 17, Jésus dit, Jésus le prenant, la parole lui dit tu es heureux si mon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de moi ne provocheront point contre elle. Jésus, Pierre avait eu la révélation du Père sur la personne de Jésus. Jésus a élevé Pierre devant tout le monde. Verset 21, Jésus dit qu'il doit aller mourir. Verset 22, Pierre dit non, cela ne t'arrivera pas. Pourquoi? Parce que Pierre pensait qu'une fois il était inspiré par Dieu, toutefois il sera inspiré par Dieu. Satan est rentré. Qu'est-ce qu'a eu Pierre? l'orgueil. L'arrogance est quoi? L'orgueil. L'orgueil parce qu'il pensait qu'à partir de maintenant tout ce qui sort de sa bouche c'est de Dieu. L'arrogance parce qu'il s'est permis de faire des reprimantes à Jésus. Ah, on ne reprend pas Dieu. On ne fait pas des reproches à Dieu. Dieu n'est jamais dans l'heure. Dieu ne se trompe pas. Quand Jésus dit au verset 21, qu'il va souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il sera mis à mort à Jérusalem qu'il va reçure le troisième jour, il sait de quoi il parle. Pierre s'est permis au verset 22. Pierre l'ayant pris à part, regardez l'attitude de Pierre, quelle arrogance, il l'a pris à part. Viens ici. Viens ici. Qu'est-ce que tu racontes là? Moi, tout à l'heure, le Père m'a inspiré. Il n'y a même pas une minute, le Père m'a inspiré. Ce que tu dis là, ce n'est pas du Père. Dieu l'a parlé. Il y a des gens qui peuvent faire des reproches à leur pasteur, à l'aise même. Il y a des gens comme ça. Ils sont arrogants. ils peuvent faire des réprimants à leur pasteur. Ils parlent de l'homme de Dieu, André, de leur enfant. Ils parlent, ils peuvent parler de leur Père spirituel, André, leur petit frère. Il y a des gens, leur réflexe, c'est de calculer l'âge du pasteur. Oui, mais lui, il doit avoir l'âge de mon premier fils. Lui, il doit avoir l'âge de mon petit frère, de mon troisième petit frère. Dans cette affaire-là, on ne regarde pas la chair. C'est l'esprit qu'on regarde. Ce n'est pas le corps qu'on regarde, c'est l'esprit. Tu as ton âge et puis tu as pris quelqu'un moins âgé que toi pour te conduire. Tais-toi et suis Dieu. Si Dieu regardait l'âge, même Jésus lui-même n'allait pas être le père de Pierre. Parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Alléluia. L'arrogance et l'orgueil ont trompé Pierre. Beaucoup de gens se font tromper par ça. Satan a saisi l'occasion. Satan a saisi l'opportunité. Le premier ennemi de ta destinée, c'est ton premier succès, c'est ton dernier succès. Peu importe le succès que tu as eu hier, reste humble devant Dieu. parce que la frontière entre l'esprit et la chair est très fine. Tu peux passer de l'esprit à l'œuvre de la chair en moins d'une seconde. Tu peux t'inspirer par Dieu à 10h10 et tu peux t'inspirer par le diable à 10h10, 50 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux t'inspirer par Dieu à 10h10, 00. Et puis être inspiré par le diable à 10h10, 50 secondes. C'est-à-dire dans la même minute, tu peux avoir parlé de la part de Dieu et parler de la part du diable. Ce n'est pas parce que tu viens de réussir une chose que tu vas penser que tout ce qui vient après là, tu vas réussir. Sois humble. Tu as réussi par la grâce de Dieu. L'orgueur et l'arrogance appartiennent au diable. C'est ce qui a fait que Satan rentre en pierre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? La deuxième erreur de l'analyse, c'est pas. Satan remplit son cœur. Comment Satan peut ne pas, comment faire pour que Satan ne remplisse pas ton cœur? Il ne doit rien en soi, en toi. Il vient à toi, mais il n'a rien en toi. Satan vient à tout le monde. OK. Qui se souvient? Matthieu 4, verset 1. à 10. Luke, chapitre 4, verset 1. verset 1 à 13. Satan est en face de Jésus, oui ou non? Quand tu lis Luke, chapitre 4, verset 2, la Bible dit que Satan a tenté Jésus pendant 40 jours. Même en Luke, chapitre 4. Regardez quelque chose. C'est bizarre. Quand j'ai lu ça, j'ai tiqué. Regardez bien Luke, chapitre 4, verset 2. Luke, chapitre 4, verset 2. Verset 1 d'abord. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, la tentation de Jésus a duré 40 jours. C'est écrit ou pas? Oui, oui. Luke 4, 2. Où il fut tenté par le diable pendant combien de jours? 40 jours. Satan a tenté Jésus pendant 40 jours. Oui, oui. mais il a échoué. Amen. Amen. Ça nous donne deux informations majeures. La première information c'est que Satan ne baisse jamais les bras. la deuxième information c'est que Satan peut échouer. La première information c'est laquelle Satan ne baisse jamais les bras. Il persévère. La deuxième information c'est laquelle c'est que Satan peut échouer. et je prie pour quelqu'un qui croit ce matin. Je reçois. Amen. Dans ta vie, dans ta destinée, Satan va échouer au nom de Jésus Christ et Nazareth. Amen. Amen. Je cherche un autre. Amen. Dans ta vie, dans ta destinée, Satan échouera au nom de Jésus Christ et Nazareth. Amen. Amen. J'espère avoir d'autres amènes plus fort encore. Dans ta vie, dans ta destinée, Satan échouera au nom de Jésus Christ et Nazareth. Amen. Pendant 40 jours, Satan a tenté Jésus. Mais il est échoué à la fin. Pourquoi? Parce que Jésus a fermé son cœur. Il échouera dans ta vie au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. J'ai échoué dans ma vie. Amen. J'ai échoué dans ta vie de mes offres et de mon époux. Amen. Amen. Yes. 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 Satan persévère. Ça fait ça que la vie nous dit de quoi? Persévérer. Matthieu chapitre 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à là, sera sauvé. Faut pas arrêter d'être sain, de vivre dans la sanctification, de prier. N'arrête pas. N'arrête pas. Continue. N'arrête pas. Parce que ton adversaire, le diable, n'arrêtera pas. Matthieu 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Luc 21, 33, c'est la même chose aussi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. N'arrête pas. Alléluia. Amen. N'arrête pas. Fais en sorte que le diable n'est rien en toi. C'est tout. Tant que tu es rempli du Saint-Esprit, rempli du flux de l'Esprit, et tu fermes ton cœur à tous les œuvres de la chair, le diable ne peut pas remplir ton cœur. Non. Ce n'est pas possible. S'il a hâté Judas, c'est parce que Judas était un voleur. S'il a hâté Pierre pour un temps, c'est parce que Pierre était un arrogant orgueilleux. S'il a hâté Ananias, Ananias avait de mauvais désirs. Qui se souvient de Joseph? Genèse, chapitre 39. À partir du verset 8, la femme de Potiphar lui a proposé son... La vie dit quoi? Tous les jours, elle était sous sa quête. Vous ne voyez pas le comportement du diable? Pendant combien de jours Satan a compté Jésus? 40 jours. Lucas 2. Pour Joseph, là, c'était tous les jours. J'ai lu l'histoire de Joseph. La femme de Potiphar était terrible. Elle se comportait comme un démon. Frère, ce n'est pas un jeu. La seule solution pour Joseph, c'était de fuir la maison. Ce n'était pas un amusement. Elle l'a persécuté Joseph. Genèse 39, verset 8. Il refusa. Non. Commence au verset 7. Commence au verset 7, s'il te plaît. Vous allez voir. J'ai lu l'histoire de Joseph. Frère, Joseph a souffert. Ma soeur, Joseph a souffert. La femme de Potiphar. Hey! Ma femme ne veut plus que je révèle le nom de certains personnages dont elle ne donne pas le nom dans la Bible. Sinon, elle vous dit son nom. La table était terrible. Après cette chose, il arriva que la femme de son maître portât les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prends avec moi connaissant de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Regardez. La femme de Potiphar était terrible. Joseph a souffert dans ses mains. Hey! Disons-nous. Frère, persévère. Verset 9, s'il te plaît. La vie du Potiphar, bien qu'elle insistait. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien mais c'est que toi, c'est ça. Continue, s'il te plaît. Verset 10. Je cherche quelque chose. Regardez bien, je laisse 39, verset 10. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph. Quoi qu'elle parla combien de fois? Oui, je vois. Tous les jours. Quelle était la réponse de Joseph? Il a refusé. Ça doit être ça ta réponse. Même si on te casse les oreilles avec la même proposition, tu sais qu'elle n'est pas de tuer. Refuse. C'est pas une histoire de il m'emmerde. Depuis là, il ne veut pas. Je vais faire et puis va me laisser tranquille. Non. Dès que tu fais, le diable ne te laisse plus tranquille. Il rentre et puis s'installe. C'est un piège. C'est pour ça que Joseph, la femme de Potiphar, je souhaite que tu n'aies jamais affaire à la femme de Potiphar au nom de Jésus. Amen. Elle était terrible. Il y en a un homme, il y a des hommes qui ont le même esprit que cette femme-là. Elle était terrible. Mais Joseph a résisté. Tu es capable de résister aussi au nom de Jésus. Amen. Refuse, mon frère. Pourquoi? On va voir ce qu'on va prier. La première raison pour laquelle tu dois refuser, à la fin, Anania s'est mort. Saphir est mort. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Il se calme. Il est mort. Il s'est pendu. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Heureusement pour Pierre. Pierre n'est pas mort. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, ça se passe. Jésus venait de le rejeter. Quand tu laisses Satan remplir ton cœur, Dieu te rejette. Tu n'as plus le droit d'être avec lui. Jusqu'à ce que tu te répandes et changes, Dieu peut te rejeter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faire importante. Ne laisse pas Satan remplir ton cœur. 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 Nous allons prier. La première chose, c'est qu'après que Satan puisse remplir le cœur d'Analias, c'est que Satan met quelque chose en Annalias. Seigneur, tout ce qui est moi appartient au diable, arrache-le par le feu au nom de Jésus. Amen. Premier sujet de prière. Seigneur, tout ce qui est moi appartient au diable, arrache-le par le feu au nom de Jésus. Amen. Deuxième sujet de prière. Je ne me laisserai pas remplir par le diable. Je ne me laisserai pas remplir par le diable. Je ne me laisserai pas remplir par le diable. Aïe, 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 aïe. Non, c'est le cœur. Je ne laisserai pas mon cœur rempli par le diable. Je ne laisserai pas mon cœur être rempli par le diable. Je ne laisserai pas mon cœur. Ça, c'est le deuxième de prière. Premier sujet de prière. Seigneur, tout ce qui est en moi appartient au diable, arrache-le par le feu. Seigneur, tout ce qui est en moi appartient au diable, arrache-le par le feu. Seigneur, tout ce qui est en moi appartient au diable, arrache-le par le feu au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui est en moi appartient au diable, arrache-le par le feu. Seigneur, tout ce qui est en moi appartient au diable, arrache-le par le feu. Seigneur, tout ce qui est en moi appartient au diable. Arrache-le par le feu. Tiens le plan, oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi. Appartient au diable. Appartient au diable. Arrache-le par le feu. Arrache-le par le feu. Arrache-le par le feu. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi. Et qui appartient au diable. Appartient au diable. Arrache-le par le feu. Arrache-le par le feu. Arrache-le par le feu. Pour ne pas bouger le Seigneur. Sous-titrage MFP. S'il vous plaît, on était d'accord pour tous ceux qui sont sur Skype que lorsqu'il y a la prière, on active le micro pour prier. Il ne peut pas prier tout seul avec un tel silence. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas bon ça. Il ne peut pas prier tout seul comme ça, avec un tel silence. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Quand il y a la prière, vous êtes d'accord ? Quand il y a la prière, pour la plupart, on active notre micro, on prie ensemble. Quand la prière finit, on coupe. Ceux qui sont sur Facebook ne peuvent pas le faire. Donc, ça, c'est normal. Mais sur Skype, on ne peut pas être dans tel silence. Ce n'est pas normal ça. Donc, soit vous voulez qu'on prie, vous me dites qu'on prie, soit vous ne voulez pas qu'on prie, et puis on arrête Skype, on va sur Facebook. On fait comme ça, là, comme ça, ça ne va pas vous embêter. Parce que je ne peux pas accepter qu'on continue comme ça. Ça, ce n'est pas possible. On va prendre notre deuxième sujet de prière. Dis avec moi, oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. En tant que prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je refuse de te laisser, d'attendre remplir mon cœur. Pour la bouche, j'ai pris le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Que le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Amen 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen si ton Amen est le plus fort prends la bénédiction ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen Amen Wow 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 Merci Seigneur, Alléluia Sois béni pleinement au nom de Jésus Amen Je prie pour ta semaine au nom de Jésus Amen Chagabalaza labarinta et loussakalire et zokabrashka les kabashouraska akabalanti kalabra akabalakata Alléluia Thank you Holy Spirit akashourasyantine kantupra akabalaka Alléluia Te louer, j'aimerais t'adorer, ô Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui as fait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième et le septième jour. Cette semaine, Jehova te bénira au nom de Jésus. Cette semaine, Jehova défendra ton cas au nom de Jésus. Je vois Dieu défendre ton dossier cette semaine au nom de Jésus. Je vois Jehova défendre ton dossier cette semaine au nom de Jésus. Je vois Jehova défendre ton dossier cette semaine au nom de Jésus. Je vois Jehova défendre ton cas cette semaine au nom de Jésus. Je vais vous défendre ton dossier cette semaine au nom de Jésus. Je vais vous défendre le Tout-Puissant de Jésus. Amen. La réponse favorable que tu attends, tu la recevras cette semaine au nom de Jésus. Amen. Cette porte, cette ouverture que tu attends depuis longtemps, tu la reçois cette semaine au nom de Jésus. Amen. Le signe que tu attends pour commencer, tu le reçois cette semaine au nom de Jésus. Amen. Le Tout-Puissant de Jésus. Amen. Il y a une nouvelle à annoncer à quelqu'un. Je vois les portes du mariage qui sont ouvertes. Amen. Je vois les portes du mariage. Je vois les portes du mariage qui sont ouvertes. Si dans ton cœur, c'est un sujet de prière pour toi, rentre et possède ton mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rentre et possède ton mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les portes du mariage. Rentre et possède ton mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre et possède ton mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rentre et possède ton mariage. cette semaine, les portes-pôtes seront ouvertes pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est pour toi. Le Seigneur ne sera pas contre toi. La semaine est bénie. La semaine est préservée. Au nom de Jésus-Christ du Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je veux en grâce à Dieu qu'il nous a donné récupérer la voie. Amen. Sois béni. A 100%. Mais c'est à 100% au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour toutes celles et ceux qui ont prié pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez de prier. Vous voyez que Dieu vous exauce, non? Amen. Si tu écoutais de tes prières, pense à l'effet de ta prière sur moi. Amen. Amen. Si tu te disais à toi, est-ce que Dieu m'exauce? Pense à moi. Dis, le jour, papa a perdu sa voix. Et puis j'ai prié, Dieu m'exauce. C'est ça que Dieu m'exauce. Amen. Donc Dieu t'exauce, continue de prier. Amen. Aïe, 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 aïe. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'exauce et prier au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'apporte tout ce que tu lui demandes au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur ne te refuse rien de tout ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Au nom de... Jésus. Que Dieu te bénisse. Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Mère, la main de droite, tu vas te dire avec moi. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfait sous ma tête. Le parfait sous ma tête. La gloire sous mon visage. La gloire sous mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Rapidement, j'ai oublié. J'avais fait une annonce du mois dernier. Que tous ceux qui veulent être actifs, servir Dieu dans le domaine de prière, d'ouverture, qui m'écrivent. J'ai déjà une personne qui m'écrivent. Il me dit, papa, je vais le faire. Donc là, on est en train d'organiser les choses pour sa formation. Amen. Donc, si toi aussi, tu veux commencer à servir dans un ministère, par les prières d'ouverture. Amen. Dans un ministère, on ouvre les activités par rapport aux besoins. Quand tu regardes la forme de ce ministère, ce n'est pas un ministère traditionnel. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait ailleurs. Alléluia. Donc, on fait en fonction de nos besoins. Le besoin ici, c'est d'avoir d'autres frères, d'autres sœurs qui font les prières d'ouverture. Ça permettra aussi à nos sœurs qui le font depuis très longtemps d'avoir du repos. Amen. Et puis, ça permet aussi de voir que des vocations sont suscitées dans le ministère. C'est très important. Très important. Les deux sœurs, nos deux sœurs qui font les prières d'ouverture, au début, elles ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, elles le font de manière majestueuse à la gloire. Amen. Il ne faut pas regarder le fait que, est-ce que je peux, moi-même là, ma première prédication, quand je devais prêcher, j'ai eu la diarrhée. Donc, tu penses qu'on est nés prédicateurs, il n'y a aucun problème. Ma première prédication, je l'ai donnée dans un marché. Je suis d'origine ivoirienne. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire ou les pays africains, vous voyez notre genre de marché. Ce n'est pas marché comme en France ici, ce n'est pas pareil. Nos marchés sont des marchés. Vraiment, hein, grand. Voilà, marchés, marchés, il y a des hommes partout, il y a... Ce n'est pas marchés, non, c'est marchés, marchés. Donc, mon premier message, je l'ai prêché d'un marché. Quand mes frères avec qui on partait, c'était son serviteur de Dieu aujourd'hui, comme moi, on partait, quand on est arrivé auprès du marché, j'ai eu la diarrhée. J'ai eu un mal de ventre. Ça s'appelle la peur. Voilà, c'était la peur qui s'est manifestée par la diarrhée. Mais Dieu m'a soutenu. Quand j'ai crié, alléluia, et puis les femmes du marché ont répondu, amen, c'est fini. La diarrhée a disparu. Alléluia. Et j'ai prêché. Et on le faisait, c'était tous les lundis, tous les lundis, tous les morts, j'ai prêché dans différents marchés. Donc, il ne faut pas te dire que, est-ce que je peux, j'ai honte. Non, il ne faut pas faire ça. C'est normal si tu as peur, c'est normal si tu as honte, mais il faut foncer. Alléluia. Amen. Et c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre. Tu vas servir Dieu. Donc, on a déjà une seule qui m'a écrit, je suis en train de mettre des choses en place pour sa formation. Elle sera formée. Et puis, elle va apprendre dans le secret, et puis ensuite, elle va commencer. Alléluia. Donc, je ne vais pas te jeter comme ça. Pour dire, bon, tu m'as écrit hier, mon fils, tu m'as écrit hier, ma fille, tu m'as écrit hier dimanche. Bon, dimanche prochain, c'est toi qui fais la prière. On va dire, non, on ne fait pas comme ça. On va être formé. Donc, j'attends au moins encore une, deux personnes. Faites-le. Tout le monde ici doit être capable de conduire la prière. C'est mon vœu. Que vous tous, vous soyez capables de le faire. C'est très important. Vous allez voir le goût qu'il y a dedans et comment ça va vous développer spirituellement. Alléluia. Donc, j'attends que tu m'écrives pour ça. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit avec toi et que Dieu marche devant toi. Et n'oublie pas, demain est lundi. Nous continuons ces montants favorables. Favou. Voilà. Donc, 5h30 Paris, sur Facebook. Viens, on va prier. Invite d'autres personnes. On va prier. Et Dieu agira au nom de Jésus. Amen. Et n'oublie surtout pas aussi cette parole. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Et plus rien ne sera à moi. Le Seigneur est avec moi. Amen. Jésus a changé ma vie. Alléluia. Amen. A tous et à toutes. On se retrouve demain sur Facebook. Si Dieu le veut. Ciao. Bien. Ciao. Dimanche à tous. A tous. Dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada